Commençons ensemble aujourd'hui notre voyage dans les maritimes. Au Canada, ce sont là les 4 provinces de la façade atlantique. Et notre premier arrêt sera au Nouveau-Brunswick. Et vous allez voir, c'est plutôt différent de tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Notre chat, nous nous partageons avec vous ce que nous avons appris après 9 années passées ici, de ce côté de l'Atlantique. Nous postons une nouvelle vidéo chaque semaine, donc si votre rêve c'est de venir vivre au Canada, et bien abonnez-vous dès maintenant, parce que vous ne voulez pas la manquer, c'est sûr. Depuis novembre dernier, nous vous faisons visiter les différentes provinces canadiennes. Et très important pour tout expatrié, nous en avons profité pour discuter de combien ça coûte de vivre dans celle-ci. Et aujourd'hui, rendons-nous ensemble au Nouveau-Brunswick, une province pleine d'histoire qui faisait partie du territoire français de l'Acadie. Et en comparaison aux autres provinces que nous avons déjà visitées, et bien celle-ci est toute petite. Mais là encore, il n'y a pas foule. Couverte à 80% de forêt, ce qui est quelque chose que vous ne pourrez pas manquer si vous la visitez, c'est également une des provinces canadiennes les moins peuplées. C'est calme, c'est rural. Les citadins dans l'âme peuvent s'y sentir un peu perdus parfois en fait. Mais pour les expatriés, c'est justement une des raisons qui fait que cette province peut aussi être une terre d'opportunité. Alors voyons tout ça de plus près. J'ai visité le Nouveau-Brunswick plusieurs fois avec le travail. Et clairement, cela n'a rien à voir avec les autres provinces canadiennes avec lesquelles je suis plus habitué. On a vraiment l'impression d'arriver à la campagne en fait. Les trois grandes villes que sont Moncton, Saint-Jean et Fredericton comptent environ une centaine de milliers d'habitants. Donc vraiment rien à voir avec Toronto ou Montréal. On le ressent tout de suite, c'est beaucoup plus calme. Et peut-être est-ce là un style de vie auquel vous aspirez ? Mais pour celui qui veut venir au Canada, dans cette province, c'est surtout au niveau économique qu'il y a en fait une opportunité. En effet, celle-ci fait une large place à l'immigration économique et propose plusieurs programmes dédiés. Pour tout aspirant expatrié, c'est sans doute là quelque chose à regarder de plus près. Et la raison pour cela est en fait toute simple. En 2016, la population de la province baissait. Et pour pallier à cette perte de vitesse démographique, il fallait attirer de nouveaux habitants. Et donc bien évidemment, c'est un appel du pied pour les expatriés. Tout ça pour dire qu'au niveau économique, si vous voulez venir au Canada, il y a là des opportunités. Et pour vous qui suivez notre chaîne, il y a quelque chose d'autre qui pourrait beaucoup vous plaire au Nouveau-Brunswick. C'est ce mélange anglais-français presque parfait. Le Nouveau-Brunswick, c'est en effet la seule province canadienne bilingue. Dans le nord et l'est de la province, vous avez des communautés francophones bien ancrées. Bon, l'anglais reste dominant. Deux tiers de la population est anglophone. Un tiers seulement est complètement bilingue. Mais pour l'Amérique du Nord, c'est plutôt pas mal, pas vrai ? Dans cette province, parler français est un atout. Et cela pourrait vous ouvrir des portes, qui sait ? C'est une province côtière qui donne sur l'Atlantique. Donc à vous les délices de l'océan et les plages en été. Bon, ceci dit, elles n'ont rien de tropical. On est au Canada, pas vrai ? Il y aura des endroits à visiter. Comme le Cap Hopwell, qui au Canada est un des endroits les plus photographiés. Addict d'Instagram, vous savez déjà où vous devez vous arrêter. La principale attraction de la province reste néanmoins la baie de Fundy, célèbre pour ses grandes marées. Les plus grandes au monde, il paraît. Et celles-ci donnent lieu à des phénomènes assez étranges que vous voudrez certainement au moins une fois contempler. Comme les Reversal Falls, que vous pouvez voir à Saint-Jean. Où le cours de la rivière s'inverse deux fois par jour sous l'effet des marées. Où le Tidal Board, sur la rivière Petit Kodiak à Moncton. Où la marée conduit en fait à une vague qui remonte la rivière, sur laquelle on était, les plus braves vont même surfer. La baie de Fundy héberge également des baleines, de mi-juillet à fin septembre. Si vous voulez faire du whale watching, ce sera la bonne période pour visiter. Et petit détail cocasse qu'il est bon de mentionner. Le Nouveau-Brunswick, c'est aussi la terre d'origine et le siège social de McCain, le géant mondial des frites congelées. La famille McCain, l'une des plus riches au Canada, comme vous pouvez vous en douter, est originaire de Florenceville, dans le New-Brunswick. Et si vous passez par là, vous pourrez voir le quartier général de leur compagnie. Maintenant, vous saurez que ce géant des frites congelées n'est pas américain, mais qu'en fait, il est canadien du Nouveau-Brunswick. Alors comme dit plus tôt, vivre au Nouveau-Brunswick, c'est plus calme et plus relaxant. C'est proche de l'océan. Mais attention ici, niveau climat, ce n'est pas la Bretagne. Après tout, vous êtes au Canada. L'hiver, il sera bien présent. Il y fait aussi froid qu'en Ontario. Et les chutes de neige peuvent être abondantes. Au passage, sachez que c'est au Nouveau-Brunswick qu'a été inventé le snowblower. La fameuse souffleuse qu'on utilise pour déneiger plus facilement. Et ça, ça vous en dit long sur la rigueur de l'hiver, je pense. Et les étés sont loin d'être brûlants. Et même s'il y a des plages, ne vous attendez pas à 1 ou à 30 degrés, clairement. Autre chose importante à savoir pour tout expatrié. Niveau transport aérien, le Nouveau-Brunswick n'est clairement pas très bien connecté. Depuis cette province, il n'est pas simple de rentrer en Europe, en fait. Les aéroports sont minuscules. Notre aéroport Roland-Garros à l'île de la Réunion ressemble à Orly en comparaison. Il y a peu de vols pour les grands hubs, d'où vous pourrez prendre une correspondance. Et avec le Covid, ces vols se sont raréfiés à vitesse grand V. Et en fait, beaucoup de lignes régulières ont été fermées. Alors c'est toujours possible, bien sûr, mais comme vous l'imaginez bien, et avec le contexte actuel, eh bien rentrer en Europe depuis le Nouveau-Brunswick, c'est en ce moment plutôt compliqué. Alors pour qui veut tenter l'aventure au Canada, la province du Nouveau-Brunswick présente des avantages et des inconvénients comme vous le voyez. Et c'est partout pareil, pas vrai ? Et au niveau coût de la vie, que vaut-il espérer ? Comme toujours depuis le début de cette série de vidéos, je me suis penché sur ces deux études de Statistique Canada pour vous donner des chiffres intéressants sur combien ça coûte pour un célibataire, un couple, une famille. Et je les ai comparés à ceux de l'Ontario pour se faire une meilleure idée. Alors commençons comme toujours par le logement, le poste de dépense numéro 1 pour les ménages. Et voici ce que dans cette province vous ferez. 34% moins cher qu'en Ontario. Waouh ! La campagne, ça vous gagne, pas vrai ? Et voici ce que coûteront les charges. Plus 20% par rapport à l'Ontario. Ok, ça contrebalance en fait. Au niveau transport, deuxième poste de dépense d'aménage, voici ce que vous devrez payer. Légèrement moins cher que ce que vous paurez en Ontario. Comme vous pouvez le voir dans les autres vidéos, ce coût à travers le pays est plutôt bien équilibré. Niveau alimentation, voilà ce que vous paierez. Plus 9% par rapport à l'Ontario. Un peu plus cher en fait. Quand on regarde la consommation courante totale, ça représente quand même 12% de moins que ce que vous paierez en Ontario. Ce n'est pas la province la moins chère que nous avons explorée jusqu'à maintenant. Sur la base de nos chiffres, c'est toujours pour l'instant le Québec qui a ce trophée. Mais on voit que ce n'est pas trop mal quand même. A noter que ces fameuses taxes dont nous parlons dans tous nos épisodes sont ici plus élevées. Dans les provinces maritimes, c'est 15% que vous paierez. Et si vous voulez plus de détails sur le coût de la vie, je publierai tous les tableaux que j'ai préparés sur mon blog que je vous invite à visiter. Rappelez-vous que toutes les valeurs que je vous donne ici sont des moyennes sur la province. Donc voici quelques sites web qui vous permettront d'affiner votre budget si c'est au Nouveau-Brunswick que vous voulez aller. Pour le logement, consultez Realtor.ca. Le site référence dans ce domaine au Canada est clairement le plus facile à explorer. Et je vous recommanderais de vous focaliser sur Moncton, Saint-Jean et Fredericton qui sont les 3 plus grandes villes de la province et qui sont à mon avis le parfait endroit pour commencer ici votre aventure d'expatriés. Pour le transport, vous devrez principalement miser sur la voiture pour vous déplacer. Et voici le site que je vous recommande pour estimer les coûts que cela représenterait. Pour l'alimentation, faites votre caddie virtuel sur l'inévitable Walmart. Et essayez également Atlantic Superstore, l'enseigne du groupe Loblos dans la province. A celle-ci, vous pouvez gagner des points PC Optimum qui restent, pour faire les courses, mon programme de fidélité préféré. Je ne saurais que trop vous le recommander. Et pour plus d'options, essayez également Instacart avec le code postal de la localité où vous voudriez vivre. Rappelez-vous cependant que sur Instacart, les prix sont généralement plus élevés et que pour le coup, votre budget sera quelque peu surestimé. Niveau télécommunication, comme toujours pour la téléphonie mobile, commencez votre recherche sur whistleout.ca. Et pour Internet, regardez Bell, Rogers. Vous pouvez également regarder Eastlink, qui est un provider qu'on ne retrouve que dans les provinces atlantiques du Canada. Et avec tous ces sites, vous devriez pouvoir affiner votre budget, je crois. Vous en connaissez maintenant un peu plus sur le Nouveau-Brunswick. Personnellement, ça ne serait pas mon premier choix pour venir au Canada. Même si j'aspire au calme, j'ai pour ma part besoin de me sentir un peu plus en ville. Et près d'un grand oeuvre aérien. C'est une priorité pour moi, mais vous l'avez déjà compris. Mais avec la volonté affichée de la province de recevoir des immigrants, eh bien, le Nouveau-Brunswick peut être une terre d'opportunité pour beaucoup. Avec les ressources disponibles dans la description de la vidéo, j'espère que cela vous aidera à mieux vous préparer si c'est dans cette province que vous vous établirez. Et si vous y vivez déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions dans les commentaires. Je suis pour ma part toujours curieux d'en apprendre un peu plus sur ces provinces canadiennes. Et vous allez voir, c'est plutôt différent de sous... Je publierai tous les tableaux que j'ai préparés sur mon blog, que je vous invite à... Allez ! Un, deux, un, deux ! Un, deux, un, deux ! Notre voyage dans les provinces maritimes continue. Et dans le prochain épisode, je vous emmènerai à Terre-Neuve. et voilà épisode terminé à très bientôt sur notre vie au Canada